C'est sans aucune originalité de ma part que je vais vous lire maintenant le premier chapitre du livre des Actes des Apôtres. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert, et leur apparut pendant quarante jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit-Saint. Eux donc, réunis, demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps, ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une muée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes, en vêtements blancs, se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? » Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Frères et Sœurs, je vous propose d'ouvrir votre recueil « Louanges et prières » au quantique 412. C'est peut-être la prière que formulèrent autrefois les premiers chrétiens, ce désir de ne pas en finir avec ce Jésus, « Cette supplique qu'il ne s'en aille pas » quantique 412, l'estrophe 1, 2 et 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 cela. L'évangéliste Luc avait abordé à sa manière cette période de deuil en évoquant par exemple le chemin de deux disciples vers Emmaüs, avec cette question du rapport physique à Jésus, un ressuscité qui est à côté d'eux mais qu'ils ne reconnaissent pas et puis quand ils le reconnaissent, ils ne le voient plus, autrement dit, le corps qui y échappe. Il y a une déprise qui succède à la méprise de Pâques. La présence passe du corps charnel au corps spirituel. Et pour ce qui concerne Jésus, nous pouvons dire qu'il est mort, que son corps est désormais inerte, mais ses paroles restent et elles vont pouvoir continuer à produire leur effet bénéfique sur ceux qui étaient ses disciples. Et ce sera par exemple le cas du disciple Thomas. Cette fois c'est dans l'évangile selon Jean. Thomas voulait voir, il voulait toucher pour croire. Et puis en fait, ce que nous raconte l'évangile, c'est qu'il se contentera d'entendre une parole qui s'adresse à lui personnellement, qui le désigne par son nom, Thomas. Et il croira parce qu'il a entendu cette parole qui le touche et qui le bouleverse. 40 jours, c'est le temps nécessaire pour passer du statut de disciple à celui d'apôtre dans cette perspective. 40 jours pour les disciples, peut-être deux ans pour d'autres, peut-être beaucoup plus pour certains d'entre nous. Cette deuxième phase du rite de passage en contexte de mort, ce temps de deuil, c'est celui où la séparation d'avec le corps se réalise véritablement. C'est l'époque où nous nous détachons irrémédiablement d'une histoire charnelle commune. Le défunt n'est plus là. On a beau scruter les cieux, il n'y a plus rien à voir. Plus rien à envisager du côté de la présence physique. C'est le temps de deuil et ce temps est le moment de se raconter ce qu'on a vécu. C'est un travail d'introspection. C'est une exploration des souvenirs. Et il s'agit de trouver dans ces souvenirs la mémoire des lignes force, des lignes de sens, de ce qui a fait sens et qui pourrait bien faire sens encore pour nous aujourd'hui. C'est ce qui va nous permettre de nous projeter dans l'avenir, de faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui vienne plutôt que rien. Quand il écrit que Jésus, quand il, le rédacteur des actes des apôtres, l'auteur de l'évangile à Théophile, celui que nous appelons Luc, quand il écrit que Jésus, pendant quarante jours, était bien vivant parmi ses disciples, parlant du règne de Dieu, Luc, l'auteur des actes, évoque cette période de deuil où la mémoire de ce qui a été vécu et partagé avec le défunt nous le rend bien présent, quoique mort, et nous permet de penser la vie enrichie de ce qu'il était, de ce qu'il a semé dans notre existence, de manière bien vivace, quoi qu'il soit mort. Pendant ces quarante jours, les disciples ont parlé, ils ont échangé, ils se sont racontés les bribes d'évangiles qui avaient fait vibrer leur être si profondément qu'ils étaient désormais une véritable caisse de résonance de cette humanité manifestée par Jésus. Ils se recueillaient, au sens où ils cueillaient tous ces souvenirs, pour en faire un bouquet. Et ce faisant, ils ont parlé du règne de Dieu, oui. Ah oui, ça, ils en ont bien parlé. Ils se sont rappelés toutes ces paroles qui disaient le règne de Dieu. Ils se sont rendus compte que le règne s'était avancé, qu'il était là, déjà, et pas tout à fait encore. Et ils ont parlé de ce que vivre veut dire, vraiment. Cela a peut-être duré quarante jours, peut-être que cela a duré quarante ans, le temps qui sépare le ministère terrestre de Jésus de la rédaction finale de ses actes des apôtres. La question n'est pas là. La question n'est pas le décompte des jours, mais la manière dont cette période a été vécue, dont cette période a été habitée. Ce qu'on y a fait, et ce qu'on y a expérimenté pour passer ensuite à autre chose. Ce processus de deuil. Ce travail de traversée du deuil. Nous apprenons ici que cette deuxième phase, qui est un deuil, donc, est un temps propice à la relecture, à la reprise de l'histoire. Ce qui est souvent exprimé dans les textes mythologiques, comme le trajet qui conduit le défunt vers sa dernière demeure, qu'il s'agisse de traverser un fleuve, de se rendre dans l'Hadès, dans le Shéol ou autre, le temps que le mort rejoigne sa dernière demeure est en fait une transcription du temps que nous mettons à rejoindre la maison des vivants. C'est une sorte de négatif. La traversée du deuil manifesté dans les mythes par le déplacement, le trajet vers le séjour des morts, est en fait en négatif notre trajet, nous les vivants, ceux qui restons, vers la maison des vivants. C'est le temps que nous mettons à franchir le seuil de notre demeure suivante, la vie sans celui qui est mort. S'ouvre alors la troisième phase du rite de passage. Phase préliminaire, la séparation. Phase liminaire, période de flou, de flottement, de reconstruction. Et puis la troisième phase du rite de passage, la phase post-liminaire, pour reprendre le vocabulaire de Van Genep, c'est le temps de l'agrégation. Ce moment où nous allons adhérer. Adhérer à la vie, adhérer à un projet, adhérer à une trajectoire. Nous allons faire corps avec quelque chose d'autre. Dans notre récit, ce sont deux hommes, ce ne sont pas des men in black, ce sont des men in white. Tant pis pour les pasteurs. Ce sont deux hommes qui vont mettre un terme à la sidération des disciples. Le petit élément déclencheur qui va les sortir de leur stupeur, qui va leur permettre le basculement pour adhérer à nouveau à cette dynamique de vie. C'est un peu comme s'ils leur tapotaient sur l'épaule en leur disant, allez, il faut prendre le stylo de la vie et écrire désormais votre propre histoire. Et alors, alors notre regard ne se fixe plus sur la mort. On ne s'abîme plus sur telle ou telle image macabre. On cesse de scruter les cieux dans l'espoir d'un retour. Et on s'oriente de nouveau vers un lieu de vie. On y prend pied, sans celui qui est mort. Sans Jésus dans le cas de ses disciples. Et cette nouvelle période, cette nouvelle ère, porte un nom. C'est la sécularisation. C'est ce moment où nous reprenons pied dans le siècle. Dans ce monde-ci. C'est ce moment où nous devenons entièrement responsables de l'histoire. Il n'y a personne pour gommer nos erreurs. Personne pour nous faire remonter le temps. Personne pour parler à notre place. Personne pour prendre les décisions qui nous incombent. C'est la sortie de la pensée magique. Les choses n'arrivent pas uniquement parce qu'on voudrait qu'elles adviennent. Mais parce qu'on travaille pour les faire advenir. C'est le temps de la responsabilisation. C'est le temps de la sécularisation. Nous sommes dans le siècle. Il n'y a plus de Jésus pour justifier ses disciples. Il n'y a plus de Jésus non plus pour sauver des mauvais pas. Il n'y a plus de Jésus pour rassurer, pour redonner du courage. Plus de Jésus au sens de l'individu qui avait partagé quelques mois de la vie des disciples. J'avais eu l'occasion l'an dernier de dire que les disciples étaient désormais libérés de Jésus. Je n'y reviens pas. Sinon pour dire que cette libération est heureuse. C'est une sorte de bénédiction. Sans Jésus, les disciples sont désormais libres d'être eux-mêmes. D'accomplir leur destinée. D'aller leur route. Ils ont désormais du champ libre. Et les disciples découvrent ce qu'en sciences humaines, on pourrait nommer un plus à jouir. Ils ne sont plus castrés par Jésus. Et c'est l'un des bénéfices de l'ascension de Jésus. Jésus qui avait dit, selon l'évangéliste Jean, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » Je vous laisse la place. Vous allez pouvoir vivre, vraiment. Le départ de Jésus permet donc à chacun de se prendre en main et d'aller dans l'espace public. La police, au sens grec du terme. Ici, Jérusalem. Pour y exercer sa responsabilité. L'ascension effectue une sécularisation. C'est ce passage de l'état d'enfant à celui d'adulte. Passage de l'état où l'on se repose sur les adultes dans bien des situations. Le temps d'apprendre notre métier d'adulte. Et nous passons à cet état où nous nous lançons seuls dans toutes les dimensions de la vie. La sécularisation dessine ce monde où l'homme est en pleine responsabilité. Impossible pour lui de se réfugier derrière une instance quelle qu'elle soit. C'est un monde où il n'y a pas, quelque part, un Dieu qui lui tiendrait lieu de conscience. La sécularisation est ce processus voulu par les textes bibliques qui aboutit à ce que l'homme soit en situation de répondre présent aux défis que la vie lui lance. Alors peut-on en dire un peu plus sur ces défis que nous lance la vie ? Parce que ça, les défis de la vie, c'est vraiment une belle formule. Mais ça vaut le coup de l'explorer un peu. Avec ce texte biblique, je crois qu'on peut au moins tracer une perspective. Et je le fais en m'appuyant sur cet élément étonnant de ce récit, la montée de Jésus vers le ciel. Était-ce nécessaire d'inscrire une montée de Jésus vers le ciel ? Après tout, le rédacteur aurait très bien pu dire que Jésus était mort, que ses disciples s'étaient posé beaucoup de questions, qu'ils avaient douté, et puis à force de travailler cette mémoire devenue vive, ils avaient retrouvé le goût de vivre et un nouvel élan dans leur vie, malgré l'absence de leur maître. Mais ce récit a son intérêt. Pas simplement de rattacher Jésus à la figure des patriarches Enoch ou du prophète Élie, qui eux aussi ont connu leur ascension. Ce texte est intéressant parce que ce détail littéraire indique que l'histoire de Jésus est en quelque sorte validée par Dieu. Que Jésus soit élevé en direction des cieux, le lieu qui symbolise Dieu. Et qu'il soit dérobé dans la nuée. La nuée qui désigne là aussi le lieu où symboliquement Dieu se tient. Il suffit de relire les chapitres de l'Exode à ce sujet. Et bien c'est une manière de dire que les paroles de Jésus qui sont actuellement ruminées par les disciples ont leur place auprès de Dieu. Autrement dit, que ces paroles, les paroles qu'échangent les disciples à ce moment-là, et qui vont devenir paroles d'évangile, portent l'humanité à hauteur de Dieu. Elles font honneur à l'homme divinisé, à l'homme véritablement humain. Les paroles de la communauté des disciples prennent à l'heure une valeur universelle. Ce ne sont plus simplement les paroles de quelques disciples, ce sont des paroles utiles pour l'humanité tout entière. Les disciples découvrent qu'ils ne peuvent plus les garder jalousement pour eux. C'est jusqu'aux extrémités de la terre que ces paroles peuvent faire leur office de guérison ou de salut. Dire que le Jésus, d'après Pâques, s'en va vers Dieu, c'est dire que ce patrimoine de paroles que les disciples ont constitué touche à l'universel. C'est dire que l'essentiel est là, dans cet éclat de vie dont Jésus fut le témoin remarquable. Voilà ce qui sauve l'humanité de la médiocrité. Voilà ce qui sauve l'humanité de son extinction. Voilà ce qui la sort aussi bien de ses deuils que de son enfance, ce patrimoine de gestes et de paroles qui constitueront bientôt l'Évangile dès lors qu'il sera mis en œuvre. La perspective tracée par l'Ascension, c'est que l'homme est destiné à être élevé à la hauteur de Dieu. Et pour nous, le défi de la vie est là. Vivre ses paroles et les partager et en faire quelque chose au-delà de nos cercles familiers. Cette dynamique de l'Ascension est intéressante, elle est même utile, précieuse. C'est parce que nous adhérons à cette dynamique d'Ascension que nous soutenons les entreprises qui sortent quiconque de l'infantilisation. C'est parce que nous adhérons à une dynamique d'Ascension que nous sommes solidaires de toutes ces personnes qui rasent les murs, la trouille au ventre ou qui n'ont que la honte pour un unique vêtement. C'est parce que nous adhérons à cette dynamique d'Ascension que nous refusons de stigmatiser, que nous refusons d'ajouter de la peine à la peine, que nous refusons les logiques de violences collectives. C'est parce que nous adhérons à une dynamique d'Ascension que nous investissons notre énergie à défendre ce qui favorise la paix et l'harmonie, bien sûr, mais plus précisément la dignité des individus, la liberté individuelle, le droit de s'associer librement, la possibilité d'aimer sans frontières, tout ce qui réhausse l'homme, tout ce qui lui permet de s'épanouir, tout ce qui lui permet de faire valoir ses talents, ses désirs, ses projets, dans le respect de celui qui se tient là, face à lui. C'est parce que nous adhérons à cette dynamique d'élévation que nous refusons le clivage qui consiste à se faire un nom, une réputation sur le dos de quelqu'un ou d'un groupe. Utiliser quelqu'un comme marche-pied, c'est rabaisser cette personne. Et ça, c'est contraire à la dynamique d'élévation. Alors je dirais pour notre temps, ici dans la France de 2014, que le défi de vivre ces paroles et les partager, c'est un vrai défi. Car il convient de détendre une atmosphère qui est proprement électrique. Et nous avons là un vrai défi qui nous attend. Faire en sorte que le monde ne se défasse pas trop. que ça ne finisse pas trop. Pas trop mal, en tout cas. Avoir en tête cette dynamique d'ascension, c'est prendre les décisions qui grandissent l'homme plutôt que d'agir en humiliant, en terrassant, en crucifiant. Ça va toujours bien quand on le dit ici en référence au Vendredi Saint. Mais il y a des croix qui ne sont pas matérielles et pourtant tout aussi douloureuses. Et les anathèmes sont des façons d'humilier, de stigmatiser, de rabaisser la dignité d'un homme qui ne sont pas vraiment en harmonie avec cette dynamique d'ascension. Rendre l'homme plus humain, le diviniser, c'est vraiment un défi de nos jours. Cela n'a plus rien d'évident. Mais l'expérience biblique montre que nous avons les moyens de le relever joyeusement. Alors, allons-y. Amen. Sous-titrage